Musique L'île Madame interdite aux voitures, une expérience tentée ce lundi dans le cadre de la semaine de la mobilité. A marée basse, seuls les piétons et les cyclistes ont pu s'engager dans la passe au bœuf. Cette première journée sans voiture est un élément de réflexion dans le cadre d'un projet d'aménagement visant à réduire la pression automobile et ceci pour protéger l'écosystème. Musique La fréquentation touristique en baisse à Cognac selon l'Office de tourisme. Certes, la saison n'est pas encore finie mais ce constat semble déjà s'imposer. Sur le territoire du Grand Cognac, la baisse est de l'ordre d'environ 12% sur les mois de juillet-août, ce qui représente environ 3000 personnes en moins. Plusieurs causes sont avancées. La Coupe du Monde, qui a eu un impact sur les départs en vacances, mais aussi la chaleur, qui a dissuadé les gens de voyager. Le constat général mérite toutefois d'être nuancé car au niveau des chambres d'hôtes et des locations saisonnières, une majorité d'acteurs se dit satisfaites. Brievela Gaillarde de plus en plus attractive pour les entreprises. En deux semaines, l'implantation d'une entreprise agroalimentaire et celle d'une société de logistique ont été annoncées. D'autres projets sont déjà en cours. 350 à 700 emplois devraient être créés d'ici trois ans sur l'ancien aérodrome, mais aussi sur la zone de Brive-Ouest. La fin des estives approche et comme chaque année, les fromages fabriqués dans les cabanes de haute montagne ont pris la voie des airs. Une prouesse aérienne qui n'a rien de surnaturel. Les fromages descendent ainsi chaque année. Plutôt que de faire intervenir un muletier pour rapatrier toute la production, c'est un hélicoptère qui s'en charge. Et c'est la quatrième année que l'association Berger Muletier, même combat, même passion, organise elle-même ses héliportages. Sous-titrage ST' 501 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 Après un mois de juillet très difficile pour les professionnels du tourisme de Dordogne, beaucoup comptaient sur le mois d'août pour sauver la saison estivale. Les vacanciers sont venus nombreux, certes, mais sur une période très courte. Le bilan est donc mitigé, mais ces données sont à relativiser. Selon le comité départemental du tourisme, les mois de septembre et octobre sont déterminants chaque année pour juger l'année touristique dans sa globalité. Deux tiers des nuités en hôtellerie se font en effet hors juillet et août. C'est une histoire comme il en arrive de plus en plus grâce aux réseaux sociaux. Un jeune homme avait trouvé un appareil photo jetable pendant les fêtes de Bayonne et a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver son propriétaire. Au final, ce sont seulement 720 retweets qui ont permis à David d'obtenir une piste et de retrouver le propriétaire de l'appareil photo. Il s'agit d'un étudiant originaire de Brest dans le Finistère. Il s'agit d'un étudiant originaire de Brest dans le Finistère.